L'Organisation internationale pour les migrants a lancé à Conakry la caravane Cinéma Arena mercredi 27 janvier 2023. Le but de cette caravane est de mettre en exergue les opportunités socio-économiques en Guinée en vue d'offrir des alternatives à la migration irrégulière aux jeunes. La caravane Cinéma Arena vise à sensibiliser les jeunes à travers des projections cinématographiques, des débats et des ateliers interactifs à partir du 3 octobre prochain dans les villes de Kankan, Zerekore, Farana, Mamou, Forekaria pour finir à Conakry le 11 novembre 2023. L'OIM avec les différents partenaires incluant des artistes, des entrepreneurs jeunes et avec les jeunes eux-mêmes, on va passer par différentes villes en Guinée et on va discuter, on va parler sur les opportunités que les jeunes peuvent avoir en Guinée. Et on espère que ce type d'initiative peut seulement faire le jeune aujourd'hui guinéen à repenser sur son décision de quitter le pays. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, on vient dans les derniers jours à Lampedusa, plus de 6 000 migrants qui arrivent des différentes nationalités. La Guinée continue à être une des grandes nationalités des jeunes qui arrivent fatigués dans une situation très vulnérable parce qu'ils ont passé par un parcours migratoire qui n'est pas officiel et régulier et avec tous les risques qui s'impliquent. Alors, on est ici avec nos partenaires aujourd'hui pour initier des caravanes qui vont se focaliser sur l'autonomisation des jeunes. On va leur donner des outils, d'informations sur les différentes carrières qu'ils peuvent suivre en Guinée et on va seulement donner la force et motiver pour leurs compétences techniques, leurs talents. Et on espère qu'aujourd'hui, les jeunes déjà qui jouent un rôle à sensitiser les autres jeunes peuvent aussi montrer qu'il y a des rêves qui peuvent être faits ici en Guinée. Aussi, un jour, la mobilité est partie de cette décision. Très bien, on fait la mobilité, mais on fait avec tous les processus corrects de visa, passeport, puisqu'on peut entrer dans un autre pays et ne pas être dans une situation vulnérable. Et alors, aujourd'hui, c'est aussi, à part d'être un lancement des caravanes, c'est aussi une opportunité pour faire les jeunes guinéens réponsés et avoir leur contribution pour tout ce phénomène migratoire en Guinée qui peut être bien géré. Et on félicite la République de Guinée déjà pour leur effort. Le représentant de l'ambassade d'Italie en Guinée a promis que son pays va continuer la collaboration avec le gouvernement pour trouver des solutions au problème de la migration clandestine. Le projet italien OIM que nous célébrons aujourd'hui n'aura pas d'impact significatif sur le problème de la migration, mais c'est un symbole, un petit pas vers la diffusion d'informations afin d'éviter la création des fossés attendus et d'aider à prévenir les grands risques auxquels les migrants sont confrontés au cours de leur long voyage d'espoir. L'ambassade d'Italie reste pleinement engagée dans les recherches communes avec le gouvernement guinéen sur la solution au problème. Nous travaillons ensemble chaque jour et continuer de le faire. Déjà engagés dans la qualification des jeunes guinéens pour leur permettre de trouver du travail, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi se tient aux côtés de l'OIM pour la réussite de ce projet. Nous sommes aux côtés de l'OIM et de tous les autres partenaires techniques et financiers pour que ce projet réussisse et que l'on puisse justement sensibiliser les jeunes sur les opportunités qu'il y a dans ce pays. C'est aussi l'opportunité pour moi de plaider pour qu'avec l'enseignement technique et sur les chantiers spécifiques que nous sommes en train de développer en ce moment, notamment les formations de courte durée, de transformation sur les parcours professionnels, sur les opportunités d'emploi aidées au niveau des institutions et des EPA qui sont dans notre ministère, que l'on puisse développer des services aux usagers qui soient directs. Le guichet unique pour avoir accès à un emploi, à une formation sera bientôt mis en place à travers les maisons de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat. Il y aura à Conakry une grande maison et dans les différentes communes et préfectures du pays, vous aurez des maisons, vous aurez des endroits où vous pouvez venir en tant que primo-demandeur d'emploi et même en tant qu'employé avec la possibilité de vous reconvertir, de venir déposer vos informations pour que l'on puisse vous mettre avec d'autres informations sur les opportunités et les vacances d'emploi. De son côté, Youssouf Diallo, mécanicien auto au CFP Donka, salue la mise en place de la caravane Cinéma Arena qui va permettre aux jeunes guinéens de rester dans le pays pour travailler. L'initiative est très belle quand même, c'est une chose à apprécier, parce qu'une fois qu'on sort pour aller à la migration clandestine, c'est que c'est pour aller risquer sa vie. Il n'y a aucune garantie que tu vas traverser. Par exemple, moi j'ai beaucoup d'amis qu'on a perdus dans la Méditerranée. Tout ce qui va lutter contre ça, c'est quelque chose d'appréciable, parce que ça va pousser la jeunesse guinéenne à initier des projets dans notre pays ici et à travailler en Guinée ici. Ce projet est financé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Italie, pays qui figure parmi les portes d'entrée des migrants en Europe.